Musique Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu N'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Musique Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Aujourd'hui nous recevons Tek qui a un témoignage formidable, une conversion formidable Tout simplement le titre de son témoignage c'est Musulmane assoiffée de Dieu, Jésus-Christ s'est révélé à moi Waouh, Jésus-Christ s'est révélé à elle, c'est vraiment incroyable Vous savez on a diverses religions, parfois il y en a qui sont juifs d'autres qui sont musulmans, d'autres bouddhistes ou d'autres parfois qui sont même athées Mais lorsque Dieu se révèle à toi, il y a un changement merveilleux dans ta vie Je vous invite à écouter son témoignage Musique 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 Bonjour Tek, et bienvenue dans Partage ton histoire Merci Aujourd'hui tu as vraiment un témoignage croustillant à nous raconter Je te laisse la parole Ok, je m'appelle Tek Et du coup j'ai 18 ans Et je suis née en fait dans une famille du coup avec une mère qui était musulmane Parce qu'en fait elle est congolaise malienne Et de son côté malien en fait, elle a pris la religion musulmane Et mon père donc C'est un pays très religieux au Mali, moi je suis du Mali Je connais vraiment, on habite même en face d'une mosquée Mais c'est vraiment un pays très religieux, musulman Et du coup mon père qui était congolais de Kin du coup Kinshasa Ouais Et quand ils se sont mis ensemble du coup il s'est Il a adopté en fait la confession musulmane Il était pas musulman ? Non à la base non, il était chrétien Il était d'une famille chrétienne mais pas pratiquant Et du coup quand j'étais jeune on a grandi en fait en étant musulman Mais on pratiquait pas forcément Et quand j'étais du coup vers mes 7 ans, 8 ans tout ça Ma mère elle a commencé à nous inscrire, moi et mes soeurs et mes cousines A des cours arabes en fait Des cours arabes pour du coup apprendre l'arabe Le phonétique arabe pour lire le courant Et des cours en fait donc de courant on apprenait les sourates Une école coranique Voilà on apprenait les sourates donc la madrasa La madrasa totalement c'est ça Et donc moi ça m'a vraiment plu en fait ça m'a vraiment très vite plu Et j'apprenais vite donc en fait ça m'encouragait vraiment à me rapprocher de Dieu Parce que moi je me disais plus j'apprends et plus en fait je vais me rapprocher de Dieu Et donc j'apprenais tout ça Et donc une fois que mon père et ma mère ils se sont séparés du coup Bah on a grandi que avec ma mère Et du coup ça fait qu'elle nous a encore plus Plus encore mis Vu qu'elle elle s'est encore plus approfondie dans la religion Elle s'est encore plus nous mis dans la religion Bah oui parce que plus elle allait plus elle voulait vous mettre aussi dedans Pour qu'on puisse être fervent comme elle C'est ça en fait Et donc du coup on était plus Vraiment plus approfondie dedans On suivait plus Et là même à la maison en fait Il fallait prier voilà Elle nous rappelait vraiment limite voilà c'était très voilà Tout ce qu'il fallait faire Voilà elle nous rappelait vraiment tout On faisait vraiment tout Les cinq prières On connaissait vraiment tout On avait tout appris Et moi en fait bah vu que j'aimais bien Que j'étais vraiment passionnée en fait Je voulais vraiment me rapprocher de Dieu Et du coup bah elle a limite plus besoin de me forcer ou quoi Mais j'apprenais de moi-même Donc j'ai commencé du coup à faire des recherches sur internet A lire le Coran, acheter des livres Même j'avais un gros livre sur les prophètes Je me rappelle Vraiment à vraiment m'intéresser en fait Et à côté de ça en fait Donc je continuais comme ça Et c'est vraiment on va dire de mes 13 ans à mes 15 ans Où j'étais vraiment à fond en fait dans ça À mes 15 ans j'apprenais toujours la religion musulmane et tout Mais en fait il faut savoir que du coup quand j'étais petite Je vais pas préciser Quand j'étais petite mes tantes du côté de mon père En fait elle m'emmenait à l'église parfois Et il faut savoir que quand elle m'emmenait en fait j'aimais beaucoup y aller Alors j'aimais vraiment en fait je sais pas J'aimais vraiment en fait comment je me sentais Quand j'étais à l'église tout simplement Et du coup bah en grandissant j'ai arrêté ça Parce que ma mère voulait plus qu'on y aille du tout Bah oui Donc j'ai arrêté ça Pour moi c'était pas forcément un problème Et donc faut savoir que j'avais l'habitude de lire la Bible Même quand j'étais petite je me rappelle en fait Mon père il avait une petite Bible bleue Et du coup j'aimais bien la lire Parce qu'en fait j'aimais trop les pages Genre les pages de la Bible et son fils J'aimais bien la lire Et du coup il m'avait expliqué comment lire Enfin vite fait les références Que les chapitres c'est avant les deux points tout ça Et du coup j'étais vraiment enfin j'aimais bien la lire Et donc arrivé à mes 15 ans d'un coup il y a eu cette envie qui est revenu en fait de lire la Bible Tout d'un coup ? Ouais je sais pas Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Ouais je sais pas Il y a quelqu'un qui a dû prier, intercéder pour toi quelque part Et Dieu a dû te localiser Je crois que c'est ça hein C'est vraiment d'un coup Et du coup j'avais une Bible mais on me l'a prise Et du coup on l'a prise Bref quelqu'un de ma famille qui l'a prise Et du coup c'était même pas une musulmane en plus c'était une chrétienne Mais bon elle a pris ma Bible et du coup bon sur le coup je me suis dit bon bah tant pis alors Mais après j'avais vraiment envie de lire Et du coup sur mon téléphone C'est vraiment une grâce L'application de la Bible Ah oui les applications pour lire la Bible Et j'ai commencé du coup à lire la Bible Donc je lisais au début j'ai commencé par Genèse Parce que je voulais lire dans l'ordre Mais au final j'ai commencé par Genèse Puis j'ai lu Apocalypse Et après j'ai lu les évangiles Et je me suis dit en fait voilà Et du coup je lisais tout ça Et en fait quand j'avais 15 ans du coup j'étais en seconde Il y avait en fait des filles de ma classe tout simplement qui étaient chrétiennes Et du coup on parlait souvent de la religion C'est vrai que depuis quand j'étais petite J'ai toujours parlé de la religion avec mes amis tout ça Mais en fait là j'avais jamais parlé avec des chrétiennes en fait Qui voyaient la religion chrétienne sous cet angle là en fait Parce qu'elle me disait vraiment Parce que du coup elles étaient En fait pour moi la religion chrétienne c'était vraiment catholique Oui Je connaissais que ça Mais elle le voyait sous un autre angle Voilà Comme pas une religion Mais une relation avec Dieu Il y en a une qui était protestante du coup Et une qui était évangélique Ouais Et du coup évangéliste Et du coup elle me disait En fait tu peux parler à Dieu Tu peux vraiment le connaître Et moi ça m'intéressait parce que je me disais Ben en fait c'est ça que je cherche Oui Et je me disais je ferai tout le temps mais En réponse Voilà Y'a pas ce truc Bon bah je frie Tu vois Et du coup je leur disais Mais en fait toi en plus t'es une chrétienne Genre tu parles comme une chrétienne A chaque fois elle me disait ça Et c'est vrai que j'y aurais pensé après Mais sur le coup je me disais Bon bah c'est bizarre je suis musulmane Donc le gars elle me disait ça Elle me disait souvent Ouais tu parles comme une chrétienne et tout Tu veux pas te convertir Enfin elle disait ça comme ça Ouais Mais sur le coup moi j'étais en mode Ben non Et dans mon coeur je me disais Je pense que voilà Elles ont raison et tout Genre c'est vraiment à coeur De connaître cette vie chrétienne là en fait C'est un désir qui est tout d'un coup Né dans ton coeur en fait De vouloir C'est bon hein C'est ça que mon père Il était pas pratiquant du tout Donc voilà Et du coup Et vraiment ce désir dans mon coeur Mais en fait j'ai eu peur J'ai eu trop peur En fait j'ai vraiment eu peur des répercussions De la peur de l'inconnu La peur de ma mère et tout ça Et du coup ben voilà En fait de mes 15 ans à maintenant Enfin à mes 18 ans Mais c'est rien passé C'est comme une pause en fait T'as continué à suivre l'islam Ouais voilà J'ai continué à suivre l'islam Mais en fait c'était En fait au début ça allait Parce que je me suis juste dit Bon mais je vais pas me convertir C'est pas possible pour moi en fait C'est pas possible pour moi Et du coup ben Je continué à suivre l'islam J'étais vraiment approfondie là-dessus Vu que j'étais toujours dans ma quête de Dieu en fait Tu faisais le ramadan Voilà je faisais le ramadan Mes 5 prières Je jeûnais beaucoup Je jeûnais vraiment beaucoup Tu t'étais voilée ? Non en fait Je suis arrivée du coup Le voile Je suis arrivée du coup À un moment donc À mes 17 ans Bon en fait Juste avant ça J'ai vraiment eu une période Où j'ai eu comme un grand vide en fait Comme un grand vide Je sentais en fait Qu'il y avait un vide en moi Qui manquait en moi quelque chose Et je savais pas en fait Que c'était Dieu Qui devait combler ça Mais en fait Même si je priais en fait Plus je priais Plus je m'avançais dans la religion Et moi en fait j'avais Moi j'étais proche de Dieu Et donc j'avais ce vide là Et c'était du coup en 2019 Et arrivé du coup début 2020 Je me suis dit non Il faut que je fasse quelque chose Là c'est vraiment bizarre Et j'ai commencé à regarder des enseignements Sur Youtube Donc EMCI TV Tout ça Des chaînes chrétiennes Voilà des chaînes chrétiennes en fait Et donc ça m'a différé beaucoup en fait J'aimais beaucoup Même si à côté de ça Bah Par exemple je regardais ma vidéo Je sais pas un enseignement Sur le parler en langue Après quand c'était l'heure de prier Bah j'avais prié Bah voilà Et dans ma tête je me disais Ok le parler en langue Mais je priais Mais en fait c'était vraiment dans mon cœur T'étais captivée en fait J'étais vraiment captivée Je me disais en fait il y a un truc Dans les actes T'étais musulmane Mais dans ton cœur Tu commences vraiment à être captivée par ça C'est ça Et du coup quand je suivais ces enseignements là Un jour je suis tombée sur le témoignage de Mohamed Sanogo Ah oui Et en fait quand il parlait en fait j'avais l'impression Que c'était En fait c'était moi J'aurais pu dire ce qu'il disait en fait Et du coup il y parlait d'avant Mais il disait Qu'en fait il y avait tellement Jésus dans son cœur Il avait rencontré Jésus par son témoignage Et en gros quand il priait en fait Ces cinq prières Dans son cœur Il y avait vraiment Jésus Et moi en fait je me disais Mais en fait c'est ça C'est hypocrite Enfin c'est limite c'est hypocrite D'avoir en fait Jésus dans ta tête Dans ton cœur Mais tu continues à prier Par les actes Tu fais des choses Mais dans ton cœur Tu penses à Jésus Et du coup je me suis dit Faut que je me convertisse en fait Mais bon je me disais Faut que je me convertisse Mais j'étais un peu Faut que je me convertisse T'avais pas peur de la réaction de ta maman ? Si je pense Il y a vraiment beaucoup de peur Il y a vraiment beaucoup de peur Mais à ce moment-là du coup C'est vraiment là où t'as voulu Aller vers le voile Mettre Oui Du coup là on était début 2020 Ouais Confinement Pendant le confinement J'étais encore plus sur les enseignements Vraiment j'étais vraiment Concentrée sur ça Donc je regardais beaucoup les enseignements Je me posais des questions Et c'est là où je suis tombée Sur le témoignage de Mohamed Sanogo Et c'était pas après mon anniversaire Je crois en mai Du coup Donc en mai Donc j'étais vraiment dans cette optique Ok je suis à fond dans l'ordre musulmane Et je veux me rapprocher de Dieu Donc je pensais à mettre le voile Pas parce que Enfin les gens mettent le voile ou quoi Je pense qu'il y avait aussi un peu du regard des autres Oui Mais c'était surtout aussi Je me disais bon je vais me rapprocher de Dieu Et comme ça je serais une vraie Vraie musulmane Vraie Entre guillemets Et du coup il y avait ça Et en fait en jouant Donc fin mai J'ai vraiment pris la décision de me convertir en fait Et en jouant donc je suivais un live comme ça un jour Et c'était un live d'une chaîne YouTube Une fille qui s'appelle Esther Tébéka Et du coup à la fin Elle a fait la prière Elle disait la prière de repentance Elle disait ceux qui veulent donner leur vie à Jésus Qui l'ont pas encore fait Répéter après moi Et du coup je me suis dit Bon bah Vas-y On va tenter On va le faire Et du coup j'ai répété ce qu'elle disait Donc c'était le 11 juin J'ai répété ce qu'elle disait Et j'étais en mode Au début je répétais comme ça Et à la fin en fait Après avoir fini de dire ça En fait j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur C'est comme si en fait il y avait Comme un truc Comme un poids en fait Qui était parti Et comme en fait je ressentais en fait La présence de Dieu d'un coup Et en fait c'est fou là Je raconte pas Je me sentais vraiment genre Comme un Je sais pas comment expliquer Comme une atmosphère en fait Là moi même je ressens la présence de Dieu là Oh là là Et du coup j'étais en mode Waouh c'est ça en fait Et du coup j'étais là Enfin j'étais vraiment en mode submergée par ça Et je me suis dit ok Genre je veux vraiment sentir ça Je veux vraiment vivre dans ça en fait C'est ça que je veux Et j'ai vraiment senti en fait l'amour de Dieu Vous savez en fait qu'à chaque fois du coup Je priais Je faisais mes 5 prières Mais je sentais pas la présence de Dieu Je sentais pas la présence de Dieu Et donc du coup à chaque fois À la fin de mes prières Je me mettais à genoux Je pleurais Je parlais à Dieu Je disais en fait Concrètement Y'a un problème là Genre je sens rien et tout ça Et du coup j'ai vraiment compris en fait Qu'à chaque fois que je pleurais Que je priais Je parlais à Dieu Mais en fait il m'écoutait Et du coup je me suis conversée ce jour là Et au début j'ai pas dit à ma mère Parce que j'avais peur encore Mais j'ai fini par lui dire Y'a eu des petits problèmes Parce que voilà Mais bon ça va Et ensuite du coup J'ai demandé à la sœur Esther Qui m'avait fait faire la prière Pendant dans un live C'était vraiment sur Youtube C'était pas on s'est appelé ou quoi C'était vraiment sur Youtube On sait pas que ma vie Elle a changé ce jour là Et du coup j'ai envoyé un message Et je lui ai dit En fait je cherche une église Parce que j'ai vraiment eu la grâce De pouvoir en fait Entendre le Saint-Esprit Très tôt Et en fait pour moi Je me disais Bah c'est Dieu qui me parle Parce que je sentais en fait Chaque fois que j'entendais cette voix Je me sentais bien Donc je me disais Bah c'est Dieu Je connaissais pas encore les enseignements Voilà je me disais c'était Dieu Et du coup J'ai vraiment eu à coeur D'avoir un suivi Et d'avoir une église locale En premier Et donc du coup J'ai envoyé un message à la sœur Et elle m'a dit Ah bah sur Paris je connais une église Et du coup Je vais te mettre en contact Avec une sœur de cette église Et donc elle m'a mis en contact Avec la sœur Bénédicte Qui aujourd'hui Elle est ma responsable Dans le réseau Et donc du coup Elle m'a dit Bah viens à mon église Voilà et tout Et comme elle parlait en fait J'étais vraiment en mode Waouh genre ça se voit Bah voilà Là je vois en fait Là je suis dans un bon deal Voilà Tu peux venir et tout Voilà Et du coup je suis venue Et c'est vrai qu'au début Genre Je pense que les gens qui m'ont vue Ils ont dû se dire Mais Genre on l'a forcé Genre je venais J'étais comme ça en fait Il y avait une petite crainte Voilà J'étais un peu en mode Voilà Un peu Une petite crainte en fait Mais au fond de moi J'étais en mode Yes Enfin Je me sentais tellement bien en fait Et du coup Le message même C'était la pote qui avait prêché Je me rappelle Si je me rappelle bien Et en fait le message de tout C'était parti directement à mon cœur En fait je me suis dit C'est bon genre Je veux C'est bon là Je suis au bon endroit Et du coup elle m'a demandé Alors comment ça s'est passé Et tout le soir même Et je lui ai dit J'aime trop Je vais venir et tout La prochaine fois et tout Reprends moi une place et tout Je vais prendre des places et tout Reprends moi une place Je vais venir et tout ça Et du coup elle me disait Ah mais super En plus si tu veux du coup Moi je suis dans un réseau Elle m'a parlé du réseau Et je lui ai dit Elle a même pas fini d'expliquer Ce que c'était J'ai juste dit Ok il y a pas de soucis Je dis oui c'est ça en fait Parce que je sentais vraiment Il fallait que je sois entourée Par des chrétiens Que je sois vraiment Lui donner l'atmosphère Sinon j'allais tout simplement Faire quand même mes 15 ans J'allais retomber dans ce J'allais abandonner en fait simplement Et du coup je me dis Oui je veux venir tout ça Et donc ça c'était en juillet Et donc j'ai intégré le réseau J'ai intégré du coup le réseau A l'église ACER J'ai commencé à suivre les enseignements J'étais vraiment assidue J'avais vraiment soif en fait J'étais vraiment assidue Je suivais tous les enseignements J'étais là J'étais à l'heure Tout ça tout ça Et j'ai fini par suivre mes cours Tout ça Je suivais les cours de Comment dire Les formations bibliques Voilà les formations bibliques Et tout Pour pouvoir me faire baptiser J'étais vraiment à fond en fait Et après du coup Elle m'a parlé du fait Dès que je me suis convertie J'avais vraiment à coeur De servir Dieu Et je me rappelle une fois Je priais Et le Saint-Esprit m'avait dit Tu vas gérer En gros tu vas aider les gens Tu vas aider les gens en gros Et moi en fait je savais pas J'avais pas fait le lien Je connaissais pas encore Que servir Dieu en fait Et aider les gens En fait c'était En aidant les gens Tu servis C'est lié Et du coup J'étais vraiment à fond tout ça Et j'en parlais avec Bénédicte Et elle me disait en fait Elle m'a parlé en fait Du fait qu'il y avait des GR Et tout ça Que je pouvais du coup Pouvoir prendre des gens à ma charge Et tout J'ai dit oui c'est ça en fait Que je veux faire Et du coup elle m'a dit Ok au début elle m'a pas donné Mon GR tout de suite Parce que voilà Il y avait des petits trucs à régler Gloire à Dieu Franchement elle a vu Qu'il y avait des petits trucs à régler Du coup j'ai pu régler ça Et ensuite j'ai eu mon dière Et franchement C'est vraiment une grâce Parce que les gens sont venus vite Voilà Les gens sont vraiment venus vite Tout ça Le zélé on fire Voilà voilà J'étais vraiment en mode Là je vais servir Dieu Tout ça tout ça Même si au début c'est vrai Que je me suis un peu enorgueillie Mais bon J'ai quand même toujours Grâce à Dieu Et grâce à l'autorité J'ai pu garder la soif de Dieu En fait toujours Dieu en premier Et voilà aujourd'hui Je veux vraiment servir Dieu Je veux vraiment Et ta maman elle est au courant ? Ouais Et comment tu lui as annoncé Comment ça s'est passé ? En fait je suis venue la voir un jour En fait elle m'a dit Va prier Je suis allée dans la douche Faire mes ambitions Et après en fait je me suis dit Non Et je suis partie la voir Et je lui ai dit Je vais me convertir en fait Je ne vais plus Je ne vais plus mentir Tout ça Du coup je lui ai dit Au début ça s'est un peu mal passé Mais voilà Elle a fini par tomber Et tout Et elle a mal réagi à ce moment-là ? Waouh Et maintenant C'est maintenant C'est vraiment récent Du coup voilà Je suis arrivé au stade Je veux ingir Je veux servir Dieu Tout ça Waouh On voit ton amour pour le Seigneur Et vraiment cette passion Et Dieu vraiment Gloire au Seigneur Pour ce qui se passe Parce que C'est Dieu vraiment Qui nous attire à lui Et quand on est dans une religion Et Quand on rencontre véritablement Dieu On voit qu'il y a une différence entre la religion et Dieu lui-même Parce que Dieu n'est pas dans la religion Et en tout cas Merci vraiment pour ce témoignage Très touchant Et gloire soit rendue vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ De t'avoir trouvé Amen D'avoir fait en sorte que tu viennes maintenant Que tu fasses partie de la famille C'est vraiment touchant De voir à quel point en fait Dieu est Même si on est loin de lui Dieu est capable de vraiment nous repécher Dieu est vraiment capable de nous attirer à lui Et Au-delà de ça Est-ce que Même pendant que tu pratiquais la religion musulmane Est-ce qu'il y avait des points dans ta vie Qui ne glorifiaient pas Dieu D'un point de vue de ta religion Parce que Tu étais dans la religion Mais on sait que même quand on est dans la religion Parfois on continue à mentir À voler À avoir des comportements très très bizarres Et très très loin même De ce que Dieu veut Et du coup Toi Est-ce que ça a été ton cas Et quels sont les points ? C'est vrai que ça a été mon cas En fait Malgré que j'étais dans la religion En fait J'étais beaucoup dans l'impudicité Pas l'impudicité La fornication ou quoi Mais dans la masturbation par exemple Et en fait je ne voyais pas le problème à la base Et donc c'est en suivant du coup Les enseignements En apprenant plus Que j'ai en fait compris que c'était un problème Et donc De quel côté les enseignements Dans la parole de Dieu Dans la Bible ou bien Dans l'islam ? Plus dans la Bible Plus dans la Bible Parce qu'en fait on en parlait Tout simplement de l'impudicité Et du coup J'avais prié et pour la première fois En fait j'avais prié Et j'avais vraiment prié en fait Avec Jésus dans mon cœur Et d'un coup en fait C'est comme ce désir là Même si j'étais limite Devenue addict Limite je le faisais en fait Sans même pas de ma propre volonté Dès que j'ai prié en fait J'ai posé cet acte là Et j'ai prié en fait Avec le nom de Jésus dans mon cœur Wow Sans forcément dire au nom de Jésus Mais après ça en fait J'avais plus aucune envie Et jusqu'à maintenant C'est plus la meilleure vie En fait Dieu est fort C'est ça en fait Dieu est fort Purée de patate Et c'est en fait C'est que Dieu Quand il Quand il Dieu fait le travail Ce travail là Il le fait mais de manière Mais c'est propre quoi Ça veut dire c'est bien fait Quand Dieu Il a un plan pour toi Il dit toi je vais t'avoir Toi tu vas rentrer dans la bergerie Toi tu vas revenir à moi Tu vas revenir sur le bon chemin Tu vas me servir Il sait par où il peut passer en fait Et parfois C'est vrai que pour nous Les voies de Dieu parfois Elles peuvent être insondables On peut dire Mais comment il passe Par ce chemin là Alors que C'est C'est ça C'est vrai C'est vrai Et waouh En tout cas Merci beaucoup Pour ce témoignage vraiment Que Dieu te bénisse abondamment Nous allons passer maintenant A une autre partie De notre émission Alors Alors De lui parler avec ton coeur Et d'appeler à lui Et il te répondra Et la présence de Dieu Une fois qu'on la ressent en fait simplement Elle te comble Amen Amen C'est clairement ça en fait Quand tu ressens la présence de Dieu Tu vois que waouh Et tu ne l'avais pas en fait Tu te rends compte que C'est tellement essentiel Et c'est ça qu'il faut Et véritablement moi Je peux dire que J'ai vraiment grandi aussi Dans cette religion là J'ai grandi dans le catholicisme Et dans l'islam Et je peux vraiment dire J'ai vu mes cousins pratiquer Parfois je faisais le ramadan Etc Mais Je me rends compte en fait que Parfois Quand on est dans la religion Et la plupart du temps même Quand on est dans la religion On est voilé en fait On ne voit pas Jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous Avec les écailles tombes en fait Amen Et c'est quand Même quand tu pries Même quand tu pries Et que tu es musulman Et que tu pries Tu es sur ton tapis de prière Demande à Dieu De se révéler personnellement à toi Pas seulement Grandir dans la religion Dans laquelle on t'a introduit Tes parents T'as peut-être grandi Peut-être dans cette religion là Mais tu peux Aujourd'hui demander Qui est réellement Jésus-Christ Et qui est réellement Dieu Qu'il se révèle à toi Et tu seras surpris De ce que tu vas voir Demande-leur avec un coeur sincère N'aie pas peur des préjugés Et tout ce que la famille va dire Parce qu'il y en a aussi Qui ont peur Du rejet de la famille Parce qu'il y a des gens Qui ont été abandonnés Qui ont été même Reniés Par la famille Mais sache que Même si tout le monde te renie Et que tu as Jésus-Christ Tu as tout gagné Amen Alléluia Et j'aimerais te donner L'occasion À toi qui me regardes Si tu veux accepter Jésus-Christ Dans ton coeur Comme Seigneur et Sauveur Tu peux le faire maintenant Dieu est accessible Pas besoin que tu fasses Un certain type de prière Pas besoin que tu aies Une bougie Pas besoin que tu fasses Un certain type d'ablution Non Pas besoin que tu portes Un certain vêtement Dieu te connait comme tu es Et Dieu est accessible Tu peux tout simplement Fermer les yeux Et répéter cette prière à haute voix Et dire Seigneur Jésus Aujourd'hui je viens à toi Pour être sauvé Parce que je reconnais Que tu es le Fils de Dieu Et que Dieu t'a ressuscité D'entre les morts Je t'ouvre mon coeur aujourd'hui Je te reçois Et je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Merci parce que tu m'ouvres les yeux Tu me libères totalement De toute addiction De toute peur Au nom de Jésus Merci parce que maintenant Je deviens ton enfant Et tu as effacé tous mes péchés Au nom de Jésus j'ai prié Amen Alléluia On peut acclamer le Seigneur Félicitations à toi Si tu as fait cette prière J'aimerais te dire Bienvenue dans le royaume de Dieu Laisse moi te dire que ta vie Ne sera plus jamais la même Tu vas réellement découvrir Qui est ce Dieu qui t'a créé Ton créateur Dieu est un Père Parle-lui avec ton coeur Tu n'as pas besoin de réciter Des prières toutes faites Dieu voit ton coeur Parle-lui avec ton coeur Dieu est un Père Dieu est un ami Dieu est un confident Et tu verras des choses Merveilles changer dans ta vie Fais-lui confiance Peu importe tes persécutions Peu importe ce que les gens Vont dire autour de toi Fais-lui confiance Alléluia Merci beaucoup encore Tech pour ce témoignage Merci à vous de nous avoir suivis Si vous avez vous aussi Un témoignage à partager N'hésitez pas à me contacter Sur ma page Instagram Partage ton histoire Et on se dit à bientôt Pour un autre témoignage Partage ton histoire Waouh 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 Quel témoignage poignant Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie Vous savez à Evangé TV Dans nos émissions Nous aimerions faire tellement plus Mais nous avons besoin de vous Alors n'hésitez pas à nous soutenir Grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant Ou à nous contacter sur ce numéro Et on se dit à bientôt Sous-titrage ST' 501